L'invité de ce Smart Impact c'est Léa Dunant-Châtelet, bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue, vous êtes gérante et directrice de l'investissement responsable dans la société de gestion d'actifs DNCA Finance. Question toute simple pour commencer, en quoi consiste votre métier ? Alors mon métier, assez complexe à définir mais très simplement c'est d'investir dans des entreprises qui sont cotées en bourse, donc c'est plutôt des entreprises matures qui ont justement des démarches vis-à-vis du développement durable, soit à travers les produits et services qu'elles commercialisent, donc qui vont contribuer à travers ces produits au développement durable, ça peut être la santé, ça peut être les énergies renouvelables, et qui évidemment vont avoir des pratiques, des bonnes pratiques vis-à-vis de leurs parties prenantes que sont les salariés, les actionnaires, l'environnement de manière générale. Voilà, donc c'est une vision holistique de l'entreprise qui intègre les critères extra-financiers dans les choix de gestion. D'accord, avec donc évidemment la question des labels, de la fiabilité des informations en question, ça suppose des grilles d'analyse qui sont validées par des organismes indépendants, ça je trouve que c'est très important dans votre démarche. Tout à fait, alors les grilles d'analyse aujourd'hui ne sont pas validées en tant que telles, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de modèle standardisé, donc c'est vrai que chacun y va un petit peu de sa recette. Ça peut être un peu compliqué, on peut avoir une recette qui favorise un bilan un peu plus vert qu'il ne l'est vraiment. J'aime bien le terme bilan parce qu'en réalité, même dans l'analyse financière, chacun y va aussi de son analyse. Donc c'est la beauté de notre métier, c'est-à-dire qu'il y a une part qualitative subjective qui est importante et d'ailleurs ça ramène au terrain, c'est-à-dire qu'il faut connaître les entreprises, les management, aller les visiter pour pouvoir faire cette analyse-là. En revanche, là où vous avez raison, c'est que ça fait 2-3 ans qu'on a une standardisation qui se crée parce qu'elle est nécessaire pour crédibiliser justement les fonds ISR et qui vient du régulateur européen principalement avec plutôt des cadres, soit comme la taxonomie qui vont essayer d'un peu mieux baliser quelles sont les activités vertes de celles qui ne le sont pas vraiment et puis des cadres vraiment de transparence vis-à-vis des investisseurs pour pas qu'on puisse se revendiquer fonds ISR ou durables n'importe comment. Oui, alors justement la taxonomie, réglementation européenne, ces réglementations qu'on voit évoluer, pour vous c'est un facilitateur d'activité d'une certaine façon ? Alors c'est... Pas tant que ça. Oui, non, et puis j'ai tendance à penser en plus que ça touche à peu près tous les secteurs aujourd'hui, tout le monde est ultra régulé. C'était nécessaire, ça c'est évident, ça allait un peu dans tous les sens, il fallait quand même donner un cadre un peu plus strict et redonner ces lettres de noblesse à ce métier de la gestion en investissement durable qui quand même perdait de la vitesse pour des questions de crédibilité. Tout le monde en fait et donc on parle de greenwashing. Ça c'est sûr, ça aide. En revanche, un cadre contraint, bâti en très peu de temps, mais comme dans beaucoup, beaucoup de secteurs aujourd'hui, ça suppose des révolutions internes dans le métier de la gestion d'actifs qui sont complexes à mettre en œuvre. Des compétences qui n'existent pas forcément dans tous les métiers, au-delà du gérant lui-même, les risques, ceux qui passent les ordres, le juridique. Et donc, un temps d'adaptation où en plus les horizons ne sont pas tous les mêmes. On n'a pas encore de données d'entreprise, mais il faut qu'on reporte sur des données qu'on n'a pas. Mais le régulateur devait mettre un petit peu un point d'ordre là-dessus. Ça fait longtemps que les sociétés de gestion d'actifs ont des postes comme les vôtres, des dédiés à l'ISR ? Oui, je dirais, moi j'ai commencé il y a 20 ans, et en fait, ça s'est accéléré dans les années 2010. Donc je dirais que depuis les années 2010, en Europe et en particulier en France, quasiment tout le monde a au moins de la recherche extra-financière et peut-être effectivement un responsable pour ça, et une équipe. Ça a commencé dans les années 80, mais c'était embryonnaire. L'accélération, elle date d'il y a 15 ans. Et est-ce que, parmi vos clients, cette demande de fonds responsables, vous la voyez vraiment progresser régulièrement ? Parce que c'est parfois un peu un leurre. Oui, alors on a différentes typologies de clients. On a obligé de passer par là pour comprendre un peu justement cet aspect sociétal. On a le client final, vous et moi, à travers sa banque, son assurance. On a le client institutionnel qui va gérer de l'épargne-retraite, des mutuelles par exemple. Et puis ensuite, il y a les fonds propres de ces institutionnels, les fonds propres des banques, des assureurs. Donc ce n'est pas du tout les mêmes attentes. Je dirais que chez le client final, vous et moi, là on a un changement sociétal très fort depuis 5-6 ans. C'est-à-dire que vous allez dans les grands salons dédiés justement à ces clients. Vous vous rendez compte que tout le monde lève la main quand on parle de développement durable et d'ISR. Là où il y a franchement 5 ans, personne n'en avait rien à faire. Par contre, il y a encore une confrontation de compréhension entre la performance financière et la performance extra-financière. On est sur des horizons de temps longs. Et on peut avoir, par moment, des périodes qui sont défavorables à ces fonds. C'est ce qui s'est passé depuis 2-3 ans. Et du coup, tout le monde part en courant. En fait, ça ne performe pas. Bon, ça, ça va être une éducation qu'il va falloir maintenir. Côté institutionnel, on y va alors de deux manières. Soit avec des convictions très fortes. Vous avez des acteurs institutionnels qui sont engagés là-dedans. On voit même leur pub à la télé en général, c'est très clair. Et puis vous avez ceux qui vont parce que le régulateur l'impose. En réalité, il y a une vraie marge forcée. Et de toute façon, tout va arriver de ce pouls-là, épargne salariale, retraite, etc., qui sont en fait obligés d'y aller. La question de la rentabilité, vous avez commencé à l'évoquer. Alors là aussi, j'imagine que la réponse, elle ne peut pas être unique et trop simple. Mais plus ou moins rentable, est-ce que c'est la première question qu'on vous pose ? Oui, c'est la première question qu'on pose. Alors moi, j'y réponds de plusieurs manières. La première, de manière assez pragmatique. Peut-on imaginer aujourd'hui qu'une entreprise qui ne respecte pas les normes, qu'elle soit comptable, environnementale, qui ne va pas correctement traiter ses salariés, va surperformer. Peut-être à court terme, parce qu'il y a un effet d'aubaine, mais en réalité, les entreprises qui sont leaders aujourd'hui sont des entreprises qui ont été innovantes à tous les niveaux, y compris ceux du développement durable. En fait, il faut imaginer le développement durable comme quelque chose de cœur stratégique. À partir de là, la question de la performance ne se pose plus. Néanmoins, effectivement, vous avez des vents contraires, parfois en bourse, qui font que ce ne sont pas les secteurs du développement durable naturel qui vont surperformer. Une reprise de cycle post-Covid, c'est plutôt favorable aux transports aériens, aux énergies fossiles. Et bon, si vous faites de l'ISR à peu près... Avec les dividendes versés par... Absolument. Tous les grands groupes des énergies fossiles en ce moment. Tout à fait. Et c'est pour ça que c'est important de dire que vous investissez dans un monde qui a 3, 5, 15 ans d'horizon. Et une année où ça ne va pas, franchement, ça arrive à tout le monde. Et il ne faut pas que ça devienne un prétexte pour dire que ça ne performe pas. Et les études et les 10 dernières années de performance de ces fonds montrent que ça performe bien. La France, on se situe comment dans ce mouvement de développement des fonds d'investissement ? On perd notre avance. Je ne sais pas, oui. Ah oui, c'est tout à fait ça. Et on la perd. Alors, vis-à-vis des autres acteurs européens, des autres pays européens, on a été pionniers, les Français, de ce point de vue-là, avec une approche qui était triptyque. L'environnement, le social et la gouvernance avaient la même importance. Vous alliez dans les pays nordiques, c'était plutôt l'environnement. Vous alliez vers les pays du sud, c'était plutôt le social. Les anglo-saxons, plutôt la gouvernance. Nous, on avait cette approche qui prenait en compte les trois aspects en même temps. Et on était en avance en Europe. On perd de l'avance par rapport au reste de l'Europe, d'une part, parce que l'Europe s'uniformise. Très bonne nouvelle. Mais on perd surtout de l'avance par rapport aux Etats-Unis. sur les données, la comptabilité extra-financière, où, comme à leur habitude, lorsque les Américains prennent un sujet à bras-le-corps, ils vont très très vite. Et ils n'ont pas besoin de se mettre tous d'accord. C'est plus facile tout seul qu'à 27, ça. Exactement. On est bien d'accord. Mais justement, sur cette comptabilité extra-financière, il y a un enjeu qui est majeur. C'est qui la définit et qui l'impose au monde, d'une certaine façon. Est-ce que ce combat-là, il est déjà perdu ? Oui, quasiment. Mais par contre, il est sain de toute façon. Qui que ce soit qui le gagne, c'est ça avec les normes comptables financières qui datent de la fin des années 90. En fait, c'est assez récent. Avant, chacun calculait sa marge, faisait des points dans son bilan très spécifique. Et puis, on a dit non, stop. Maintenant, on va vous donner un cadre qui soit pour tout le monde le même, qu'on puisse comparer. On fait la même chose sur l'extra-financier 30 ans plus tard. Plutôt aux Etats-Unis. L'enjeu réputationnel, vous avez en partie répondu à cette question, mais je veux bien qu'on détaille ça. Alors, ce n'est pas nouveau, mais c'est encore plus un enjeu financier ? Alors, plus que jamais. C'est-à-dire que... Et ça, c'est le grand enseignement. D'abord, vous avez des faillites liées à des enjeux extra-financiers. Or, PA n'aurait pas fait faillite s'il n'y avait pas eu ce scandale. C'est-à-dire que l'équilibre financier de la société était assuré, sa rentabilité également. Donc, les aspects financiers étaient bien présents. Ce qui crée la faillite d'Or, PA, c'est le défaut de confiance. D'une part, la remise en question des normes du marché dans ce secteur-là et le fait, finalement, qu'on a probablement surpricé, survalorisé une rentabilité qui n'était pas pérenne. Et vous allez à la faillite. Donc, ça veut dire que vous avez des entreprises sur un scandale extra-financier qui perdent 100% de leur valeur. Et il n'y en a pas eu qu'une. On a eu Wirecard. Enron était le premier exemple dans les années 2000, le plus flagrant. Aujourd'hui, une controverse. C'est 30 à 40% de baisse sur les marchés. C'est bien plus qu'un profit-warning financier, en réalité. Et malheureusement, il se trouve que la plupart de ces controverses-là, elles vont en général jamais permettre à l'entreprise de revenir sur ces niveaux précédant la controverse. Ça veut dire que vous impactez définitivement la réputation d'une entreprise et ça se voit dans son cours de bourse. Ça, c'est une révolution. Parce que tous ceux qui n'y croyaient plus vont y prêter attention parce qu'il y a une réalité boursière. Et ça, c'est un levier de transformation évidemment très efficace. Merci beaucoup Léa Toulon-Châtelet et à bientôt sur Bsmart. On passe à notre débat comment lutter contre la précarité alimentaire.